Nous avons constaté que les acteurs au fait avaient des organisations, des fêtières au niveau communal, mais qui n'avaient aucune base, qui n'avaient pas de démembrement dans les villages, donc pas de groupement, pas de coopérative organisée, fonctionnelle à la base. On a également noté que les organes de gestion qui étaient au niveau de ces fêtières communales étaient composés des élus qui n'avaient aucune légitimité. Ils n'ont pas été élus par la base, ils ont pris l'organisation comme des structures personnelles qu'ils géraient sans rendre compte à leur base. Et cette situation avait créé une crise de confiance dans la base, le niveau communal, au point où la circulation de l'information de la base au sommet ou du sommet à la base posait problème. et les interventions, l'impact et les effets de nos interventions et à la base n'étaient pas vraiment effectifs. Nous avons, au niveau du programme, commencé par un accompagnement à la restructuration. Et quand je parle de restructuration, c'est d'abord un travail qu'on fait avec les organisations existantes et qui ne fonctionnaient plus correctement. Donc, nous sommes allés, à la base, au niveau des villages, rencontrer les coopératives qui existaient et qui fonctionnaient tant bien que mal ou qui ne fonctionnaient plus du tout pour les aider d'abord à actualiser leurs tests afin de se conformer aux dispositions de l'acte uniforme du Loada. Et donc, ce travail a été fait avec toutes les organisations qui existaient. Et quand on a commencé ce travail, cela a suscité un intérêt au niveau des producteurs qui n'étaient pas organisés et qui étaient dans les mêmes localités que ces coopératives-là. Et donc, on a fait cet accompagnement pour actualiser les tests et les mettre en conformité avec la disposition de l'acte uniforme du Loada. Nous avons également facilité l'organisation des assemblées générales électives et par endroits même des AG constitutives pour amener à la tête de ces organisations des élus qui ont une légitimité, qui ont reçu le pouvoir de leur base pour travailler en leur nom. On a fait ce travail et on a aussi aidé toutes ces coopératives à avoir une résistance juridique, c'est-à-dire à obtenir leur récépissé d'immatriculation. Les coopératives ont leur récépissé, les fêtières communales ont leur récépissé d'immatriculation, les fêtières sont accompagnées pour avoir le numéro IFU, les fêtières sont accompagnées pour avoir des comptes bancaires afin de déposer les ressources de l'organisation dedans. Et quand je parle de ressources, je parle de leur capital social, des droits d'adhésion payés par les membres. Et ces ressources sont utilisées pour, d'une part, amener les activités économiques, faciliter le fonctionnement, ainsi de suite. Donc ils ont ces comptes disponibles aujourd'hui et qui leur permettent même de faire des transactions parce que pour bénéficier des marchés institutionnels, pour avoir des contrats pour livrer les produits de leurs membres à l'extérieur, il leur faut avoir ces documents officiels et ces comptes bancaires. Aujourd'hui, en termes de points, nous pouvons dire que le programme a accompagné environ une vingtaine d'organisations, une vingtaine d'organisations de fêtières communales et on peut citer, tout au moins, on peut compter tout au moins environ 300 coopératives de base et on peut dire 6 000 producteurs autour de ces 300 coopératives de base sont en train de travailler aujourd'hui sur les filières palmiers à hule, maïs, poisson et piment. Toutes les organisations qui ont été accompagnées par le programme actuellement fonctionnent. Les acteurs sont très contents parce qu'il y a eu un cadre qui leur a créé, un cadre favorable pour que de nouveaux élus émergent, pour que les jeunes et les femmes puissent trouver une place pour participer aux activités. Il y a aussi une opportunité qui leur est donnée de travailler ensemble pour gagner des marchés rémunérateurs. Ils sont contents parce que cela leur offre un cadre pour que les jeunes et les femmes puissent participer aux activités développées au niveau de la base et autour des infrastructures. Cela leur offre un cadre pour que les nouveaux élus émergent. Nous travaillons de façon étroite avec les services agricoles déconcentrés de l'État qui sont les ATDL et les DDAF pour créer une synergie dans nos interventions et faciliter également le transfert de compétences pour qu'à la fin du programme qu'elles souhaitent continuer à accompagner les acteurs avec lesquels le programme travaille. Générique